... Alexandra de la Villeneuve, considérée comme une des plus grandes exploratrices du XXe siècle, elle fut la première femme occidentale à pénétrer au Tibet et est devenue une légende de l'histoire de la ville de Digne où elle y a séjourné pendant 23 ans. L'association qui lui est consacrée a transformé un problème auquel elle était confrontée en une réussite assurée au regard de l'affluence record lors de l'inauguration de ce nouvel espace. Nous sommes bien sûr restés en lien avec la maison, Alexandra de Villeneuve. Il n'y avait pas suffisamment de place avec la nouvelle restructuration de la maison et pour y mettre toutes nos collections qui sont très nombreuses aussi, très importantes et nombreuses. Donc voilà, il a fallu partir avec un peu le cœur gros mais finalement c'est bien aussi d'avoir cet espace où on peut faire ces rencontres, ces conférences, etc. qui sont très importantes pour nous. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, c'était un garage et donc on a beaucoup travaillé pour le rendre, pour rendre cet espace beau, agréable et que les dinois et tous les visiteurs qui viennent pour voir Alexandra de Villeneuve est un accueil chaleureux et puis original aussi puisque tout ce qu'on vend dans la boutique provient ou de Ramsala, là où se sont réfugiés les Tibétains au nord de l'Inde ou bien du Népal en particulier. Original à l'image de l'audacieuse pionnière, exploratrice du bouddhisme, à qui se dévoua pendant sa vie à digne Marie-Madeleine Perronnet, attentive ce soir-là au moindre détail. J'aurais dû les repasser avant de les envoyer mais ils sont venus chercher, je ne savais pas, mais ça ne se voit pas. Là par contre, celui qui est en or, il a un trait. Sous-titrage Société Radio-Canada